Madame la Présidente de l'École d'Architecture, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs, très chers jeunes diplômés de l'École d'Architecture, je suis vraiment ravi de vous recevoir ici à la Cité du Design et à l'École supérieure d'air et design de Saint-Etienne pour cette manifestation, pour cette cérémonie qui j'imagine construit en vous une certaine émotion probablement, pour un moment un peu solennel. Je suis Yann Fabesse, je suis le directeur de l'École supérieure d'air et design et je suis d'autant plus ravi de vous accueillir ici chez nous que vous êtes aussi un peu chez vous quelque part puisque nous avons quand même beaucoup à partager et beaucoup partagé déjà avec l'École d'Architecture je pense particulièrement à l'École supérieure d'air et design et à ces deux établissements d'enseignement supérieur qui sont sous tutelle du ministère de la Culture et qui sont ici au cœur d'un territoire je crois qui a un intérêt véritable à accueillir ces deux grandes écoles ces deux écoles manifestes sous tutelle du ministère et ce lieu est aussi bien sûr le nôtre et aussi le vôtre et d'ailleurs vous êtes ici très nombreux aujourd'hui d'ailleurs j'aimerais des fois avoir cette salle remplie partout nous étudions à nous, ce qui n'est pas toujours le cas mais il faut aussi reconnaître que très souvent il y a au travers de séminaires, de colloques, de workshops des étudiants de l'École d'Architecture qui sont présents ici sur ce site c'est d'ailleurs un rapprochement qui prendra d'autres formes et qui a déjà aussi d'autres formes même des formes très académiques puisque nous partageons aussi un master ensemble et puis nous partageons aussi des projets pédagogiques puisqu'on travaille beaucoup en mode projet dans nos établissements et c'est vrai que cette culture que nous partageons nous est plus facile, nous permet en tout cas finalement de là aussi de partager un certain nombre de choses donc c'était juste pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous et je suis vraiment extrêmement ravi de vous recevoir aujourd'hui pour cette cérémonie vous êtes ici sur le lieu emblématique du design et d'un lieu qui est aussi par extension un lieu créatif pas uniquement dédié au design d'ailleurs mais à toutes les valeurs créatives enfin tout ce que porte la création en soi avec notamment aussi des pépinières, des incubateurs d'autres entités d'enseignants supérieurs comme Télécom et puis la cité, l'école supérieure d'art et design ici l'auditorium qui est dans la partie la plus publique finalement de cette cité du design alors je sais que l'an dernier cette cérémonie avait eu lieu à la comédie dans un amphithéâtre qui était peut-être plus prestigieux d'ailleurs je crois que c'est un des enseignants de chez vous qui appelle cet endroit le navire de Dark Vador donc c'est un lieu peut-être plus austère effectivement peut-être moins grand que la comédie mais en tout cas véritablement je trouve que c'est symboliquement très très fort de vous recevoir ici pour cette cérémonie très très particulière voilà donc la cité je pense que vous connaissez à peu près pour les gens qui sont un petit peu de ce territoire justement partie ouverte au public avec des missions qui vont de la question de l'économie en passant par la culture, l'exposition la recherche aussi bien évidemment et puis l'école supérieure d'art et design qui forment à la fois des artistes et des designers et pour terminer j'espère que dans vos carrières de jeunes architectes vous croiserez professionnellement et peut-être à titre d'amitié beaucoup justement de designers et d'artistes voilà parce que depuis longtemps nous savons que la transdisciplinarité que l'échange permet effectivement aussi d'ouvrir un peu les frontières quant à la vie professionnelle et aussi à l'innovation, à la création je vous souhaite une très très bonne journée enfin une très bonne après-midi plutôt et puis une très bonne cérémonie merci à vous bonsoir enfin bonjour plutôt vous êtes tous très très chic c'est très impressionnant je suis l'administratrice de la 3ème école du territoire stéphanois à être sous la tutelle du ministère de la culture c'est l'école de la comédie qui forme des jeunes gens à devenir comédiens vous avez deux spécimens juste à côté de moi voilà je suis ravie d'être parmi vous parmi vous aujourd'hui voilà vous dire que l'école de la comédie est très attentive depuis notamment la nomination d'Arnaud Meunier à la tête de l'école aux projets menés par l'école d'architecture et par l'école d'art et design de nombreux projets en commun des cours communs de scénographie d'école du spectateur donc voilà on est ravis aujourd'hui d'être avec vous et puis voilà je ne vais pas être beaucoup plus longue je vous dis bravo bravo à vous tous et puis bon après-midi et bonne cérémonie voilà bien bonjour à tous nous retrouvons les trois écoles culture de Saint-Etienne avec lesquelles nous partageons les mêmes ambitions des enseignements et puis cette ambition partagée sur le territoire stéphanois alors la remise des parchemins c'est un moment important de témoignage collectif de l'ensemble de l'établissement de l'ensemble de la cité sur des unitudes longues sur l'engagement qui a été le vôtre pendant 5-6 ans pour certains et c'est un témoignage que l'on souhaite vous porter sur ce moment important vous êtes dans la salle des jeunes architectes des parents qui vous accompagnent des amis vos professeurs sont là également et c'est cet ensemble de communautés que l'on souhaite voir aussi prospérer par la suite en maintenant le lien entre vous entre nous que l'on a comme témoignage aujourd'hui dans cette salle alors je voudrais remercier les personnalités qui font qui nous font l'honneur d'être présentes aussi parmi nous madame la consul de Slovénie son excellence madame la consul de Slovénie maire adjoint que j'ai aperçu monsieur le maire me signale venir très bientôt nous rejoindre j'ai reconnu des responsables d'écoles d'enseignement supérieur de Saint-Etienne de l'université quelques entrepreneurs avec lesquels nous avons des partenariats sont également dans la salle les représentants de l'ordre des architectes sont également là et donc vous voyez que c'est l'ensemble de cette communauté qui vous témoigne sa reconnaissance sur cet engagement que vous avez porté pendant toutes ces années alors l'école est présidée par la professeure Chris Younes que j'appelle à nous rejoindre sur la scène merci bonsoir et bonjour à tout le monde donc évidemment un grand honneur de finalement de contribuer et de participer à cette cérémonie pas beaucoup d'écoles d'architecture qui finalement marque ce passage finalement d'un long chemin dans la formation puisque les écoles d'architecture sont des écoles nationales supérieures qui demandent un long parcours tous ceux qui sont diplômés le savent bien et se souviennent je pense le premier jour quand ils rentrent pour s'initier en fait au projet d'architecture et finalement à cette longue tradition à cette grande culture très savante de l'architecture aussi multidisciplinaire donc c'est quelque chose je pense très important que l'école de Saint-Etienne finalement souhaite marquer ce temps qui finalement met la fin d'un cycle et pour finalement être avec ces étudiants qui vont quitter l'école pour les propulser et puis aussi compter sur eux pour être finalement les supporteurs de l'école de Saint-Etienne moi en tant que présidente donc c'est maintenant la deuxième année j'ai eu l'occasion de voir la vitalité de cette école dans tous les domaines la force qui portait sur la question renseignement du projet certainement la marque de fabrique de l'école de Saint-Etienne avec cette idée que c'est une école extrêmement ancrée dans son territoire on le voit d'ailleurs dans le soutien qu'il a apporté et puis cette présence là même dans cette cérémonie du diplôme mais c'est aussi une école qui est reliée au monde entier qui est cosmopolite depuis toujours et qui continue à renforcer ses liens donc je suis très très heureuse et très honorée de cette fête des diplômés de l'école d'architecture merci merci on a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, on vous explique. En fait, on fait partie d'un laboratoire de scientifiques, de physique profonde. Évidemment, on aurait aimé garder secret. Oui, il aurait fallu le garder secret. On va être obligés de vous tuer. Oui, bon, rassurez-vous, on ne va pas le faire tout de suite. On va attendre la remise des diplômes. On le fera après, bien sûr. Et donc, tout récemment, notre équipe a réussi un exploit assez particulier, puisqu'il repousse les limites, les frontières de l'expérience humaine. On vous le donne en mille. Nous avons ouvert un passage vers un autre monde. Eh oui. D'accord. Alors, c'est un peu décevant comme réaction. Je ne vous le cache pas. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans ce projet. Des gens travaillent. C'est la première fois qu'on annonce cette nouvelle à des gens. Je vais vous demander, on va le refaire, et de réagir un peu plus. D'accord ? Nous avons ouvert un passage vers un autre monde. Oui ! Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci de votre réaction aussi excessive que spontanée. Merci beaucoup. Alors, c'est un monde très proche du monde. Oui. Même loi de la physique. Même planète. Même espèce humaine. Même histoire de l'humanité. Jusqu'à un certain point. Eh oui. En effet, ce monde. On va l'appeler le monde bis. Le monde bis. Donc, ce monde bis est un monde très différent du nôtre en cela qu'il est chaotique. Il est en guerre mondiale perpétuelle, en rupture écologique. Il est recouvert de bidonvilles sur toute sa surface. Et en fait, on a cherché la raison de ce destin mondial si différent du nôtre. Et on a trouvé le moment exact où les deux histoires parallèles bifurent. Tenez-vous bien. C'était il y a 43 ans, en 1971. Je vous laisse la danse. En 1971, l'ENSAS n'a pas été créé. Non. Et pour cette seule et unique raison, cette seule raison, des conséquences énormes. Énormes. Évidemment, on a cherché théorie du chaos, effet papillon, instabilité quantique, failles spatio-temporelles. On s'est perdu en conjecture dans tous les sens. On a tout étudié. Mais on n'a pas réussi à comprendre ce qui fait que votre école est si centrale dans l'histoire du monde. Voilà. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison avant tout que nous sommes là cet après-midi. Oui, oui. Parce que nous avons besoin de comprendre ce qui rend votre école si particulière, ce qui vous rend aussi nécessaire à l'équilibre de la causalité historique. Parce que quand on vous regarde comme ça, ce n'est pas évident. Non, ça ne se pose pas aux yeux. Voilà, non, non, tout à fait. Donc du coup, alors, oui. On est ravis. Pour nous, c'est l'occasion cet après-midi de commencer à vous étudier. Alors, on va parfois noter les choses. On a déjà commencé d'ailleurs. Oui, on a commencé pendant votre entrée. J'espère que ça ne vous gêne pas. Et en échange, nous, on va se prêter au jeu. On va animer votre petite cérémonie. Oui, voilà, ça nous fait plaisir. Voilà, voilà. Et alors, on commence par une chose assez, assez étonnante. J'ai un petit problème de... Oui, hop. Ah, je vous aide. De machin. Non, non, ça va, merci. On va aller. Merci. Hop, voilà. Donc, on va commencer par un premier document historique. Parce qu'au début, entre les deux mondes, la porte entre les deux mondes était assez ténue. Et donc du coup, le premier document qu'on a reçu, le premier document que le monde bis a décidé de nous envoyer, c'est une chronologie de leur histoire depuis 1971. Donc, on va vous lire l'histoire de ce monde parallèle depuis 1971. Oui, alors, 1971. L'Ansaz n'est pas créée. 1972. Le bâtiment où aurait dû se situer l'Ansaz devient une zone de non-droit où criminalité et mauvais esprit pullulent. 1973. La criminalité explose à Saint-Etienne. 1974. Faute de soutien des habitants, l'ASSE perd tous ses matchs et ne deviendra jamais le club qu'on connaît. 1975. Peu à peu, le monde se désintéresse du football. 1976. Les Américains gagnent la guerre du Vietnam. 1977. L'URSS attaque l'Europe. La Troisième Guerre mondiale s'installe durablement. 1970. La Tour Eiffel est démantelée pour l'effort de guerre. 1979. La France n'attire plus les touristes et perd son rayonnement international. 1980. Saint-Etienne perd la moitié de sa population. 81. En France, François Léotard est élu président. 82. Les grévistes anglais gagnent contre Margaret Thatcher. Le nouveau Premier ministre décide de déplacer le pays au Groenland. Bien vu, l'Angleterre échappe ainsi au réchauffement climatique et au ravage nucléaire. 1983. François Léotard fait agrandir sa piscine à Fréjus sans architectes ni permis de construire. Ce précédent présidentiel fait jurisprudence. C'est le début de la fin de l'architecture en France. 84. C'est la crise. Dans un ultime espoir de développement, on rase les villes pour les mettre à la campagne. 1985. Manufrance lance un Solex nouvelle génération. C'est un échec. 86. Tchernobyl explose et éclaire l'Europe la nuit. 87. Jean Nouvel est assassiné par un terroriste du Forest qui manque d'éducation architecturale. 1900. Un raz-de-marée fait des millions de morts en Inde. 89. Le mur de Berlin est doublé sur toute sa longueur par les deux camps. 1990. Les milices stéphanoises anti-espace public s'emparent de la ville. 91. Dépassés, le pouvoir officiel se retire de Saint-Étienne. Un corps militaire est créé spécialement pour reprendre la ville. C'est l'Épaz, l'équipe de prise d'assaut de Saint-Étienne. 1992. En Roumanie, une foule en liesse célèbre le prix Pritzker décerné à Ceausescu pour son palais. 1993. Les bâtiments sont tellement moches sur terre que, de désespoir, les derniers grands architectes se suicident en masse. 1994. Rem Colas qui trouve ce désordre très fécond. Voilà. 1994. La comédie de Saint-Étienne ferme. Le bâtiment est jugé trop esthétisant par les milices. 1995. Les écoles d'architecture du monde entier ferment leurs portes. Faute d'inscription, les jeunes préfèrent s'engager dans l'armée. Démolisseur est un métier d'avenir. La masterisation est envisagée. 1996. Faute de formation, le métier d'architecte disparaît. Bricodépôt s'occupe de l'architecture en Europe. Le roi Merlin passe à Moscou. 1997. On ne construit plus que des grands ensembles. Mont Chauvet devient l'exemple de ce qu'il faut faire. Les milices rasent tardi, vivarès et créent de roc dans l'espoir de créer de nouveaux quartiers de ville. Sur ce modèle. Sur ce modèle. La Corée du Nord gagne la coupe du monde de football. Tout le monde s'en fout. Voilà, 99. La crise du logement est globale. Le bidonville mondial recouvre totalement la planète. 2000. Le bug de l'an 2000 ne peut pas être évité. Il a la particularité inattendue de dissoudre le béton. 2001. La catastrophe entraîne des milliards de morts. 2001. Les tours du World Trade Center sont épargnés parce qu'il n'y a plus assez d'essence pour les avions. 2002. Un certain Steve Jobs, seul à contrer le bug de l'an 2000 en construisant des immeubles sans béton, tout en plastique blanc, est élu président du monde libre. 2003. Les pyramides de Guizet sont transformées en pistes de ski artificielles. 2004. Manufrance lance le K-Way. Il ne savait pas que Roubaix l'avait déjà fait en 1984. Non, il ne savait pas. 2005. L'URSS s'empare de Saint-Etienne, sa nouvelle tête de pont en Occident. Collinaire et limbieratique, la ville est imprenable. Pourtant, personne n'essaie que de la prendre. Personne. 2006. L'armée américaine lance des raids aériens en Europe contre les bâtiments trop repérables. Des siècles d'architecture partant fumer. 2007. Rudy Ricciotti, star du rock, se suicide dans la NPE du Puy-Couriau. 2008. 2008. Les arbres meurent tous en ville, sans exception. 2009. Dubai World rachète Saint-Etienne dans l'espoir de comprendre ce qu'est une ville. Mauvais achat, on découvre dans les bilans de la ville. Une dette colossale et toxique. Dubai World est obligé de se mettre en faillite. 2010. Cette faillite au sommet prive les grandes villes du monde d'eau et d'électricité. Pendant plusieurs mois, l'UNESCO décerne à Saint-Etienne le label « ville détestable ». 2011. A sa mort, l'esprit de Steve Jobs est transféré avec succès dans un ordinateur en plastique blanc. Il prend le contrôle de tous les systèmes informatiques de l'Occident. 2012. Assez, la tour plein ciel de Mont-Rénaud est envoyée en orbite avec succès. 2013. Rem Colas est élu président du monde. Son livre « New York, délire » devient la constitution mondiale. Dubaï, le siège du monde. La présidence est attaquée au cocktail Molotov par l'architecte Zumthor. Dubaï brûle, c'est beau le feu. 2014. Le monde est épuisé par la guerre perpétuelle. L'énergie est rare. On tue pour quelques litres d'essence. Les villes ne ressemblent plus à rien. Elles s'étendent à l'infini. Sans centre, sans limite, sans nom, tout en plastique blanc. On s'attend à la fin du monde. À chaque instant ! Voilà, c'est édifiant. Donc, c'est édifiant. Merci. Vous n'êtes pas obligés de nous le dire comme ça. On va vous laisser la place pour la cérémonie. Pas de problème. Ça va, ça va. J'espère quand même que vous prenez conscience que vous avez de la chance de faire partie d'un monde libre, de paix, de bon goût et d'architecture. J'espère que vous prenez conscience de la responsabilité que ça vous donne. Oui, parce que tous les mondes n'ont pas votre chance. Ah ! On n'engueule pas trop les gens. Oui, pardon. Excusez-moi, je me laisse en partie. Tout va bien. Ils sont là pour passer un bon moment. Et de fait, on va passer à la première partie, à la remise des parchemins, des habilitations à la maîtrise d'œuvre en nom propre, HMONP. Et donc, je vais inviter tous les élèves, tous les futurs architectes d'HMONP à venir par ce côté-ci nous rejoindre sur scène. S'il vous plaît. Allez-y. Et bien sûr, j'en profite pour appeler Noël Brunet, qui est président du conseil de l'ordre des architectes de la région Rhône-Alpes. et Marcel Ruchon, qui est coordinateur de la formation HMONP. On les accueille. Mettez-vous dans la lumière. Oui, avancez-vous, avancez-vous. Encore, 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 encore. Mettez-vous devant la table, devant la table, comme ça. Voilà. Merci. Formidable. Ça fonctionne, allez-y. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Noël Brunet, je suis Roland Marquès, vice-président de l'ordre. Il est coincé dans les bouchons entre Saint-Étienne et Lyon. Et du coup, je le remplace au pied levé. Donc, je vais en profiter pour dire deux petits mots. Je suis ici à deux titres. Le premier en tant qu'ancien élève de cette école. Voilà, je suis sorti en 2020 d'ici. Et le second, donc voilà, en tant que vice-président de l'ordre. Et je voulais juste dire un point concernant la formation. Vous venez tous de quitter une formation initiale de qualité. Je me souviens me sentir un peu seul après avoir fini mes études, un peu lâché. Et c'est vrai qu'il faut continuer à entretenir cette culture que vous avez acquis jusqu'à présent. Continuez de vous former parce que le monde qui vous attend est compliqué. Vous devrez faire face à un certain nombre de problèmes et de problématiques. Et je voulais juste insister sur la responsabilité que vous avez chacun. Voilà. Que notre profession est d'intérêt public. Et l'importance de continuer à vous former. Voilà. Je ne vais pas être plus long et je vais passer la parole. Alors, nous allons appeler Marion et Marie qui vont vous remettre les fameux diplômes. Je vous confie le micro et je vous laisse faire. On s'excuse d'avance, on va sûrement écorcher quelques noms. Donc, voilà. Alors, Manon Sayag. Laurent Perrottet. Camille Ours. Marie Daillet. Marie-Noëlle Rancurel. Marcin Jakowski. Jessie Dinatal. Astrid Fréry. Florence Aymar. Joanne Arnaud. Amandine Aulas. Lizzie Maleky. Malorie Perrin. Chloé Tarabon. Claire Durie. Et Fanny Canzec. Merci. On va passer à la suite. Merci beaucoup. Merci. Bravo. On va vous inviter à repasser par là pour vous rasseoir. Voilà. Merci. Vous pouvez repartir. Oui. Tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Il manque un diplôme, Jonathan. Il manque un diplôme. Ah ! Ah, génial ! J'ai un diplôme. Dél'action. Il manque un diplôme. Ils sont peut-être ailleurs, alors, c'est ça ? Non. Bon. Alors. En attendant, vous pouvez prendre des photos de ces jeunes gens. D'ailleurs, si vous voulez bien vous rapprochez-vous dans la lumière. Il y a des photos qui se prennent. Faites une belle photo de promo. Avancez-vous encore. La lumière, elle est à partir de là. Mettez-vous là. Avancez, avancez, avancez. Voilà. Groupez-vous. On va peut-être sortir un peu du champ. Oui, nous, on s'en va. Nous, on s'en va. Nous, on est observateurs. Et on applaudit. Bravo. Il est là. Il l'a. Oui. Très bien. À qui ça manque ? Voilà. Bravo. Il en manque un autre. Il en manque un autre. C'est pas vrai. C'est génial. Il en manque un autre. C'est comique de répétition. Il est là. C'est génial. Allez, on applaudit. Alors lequel il manque ? Ah, il est là. Il en a deux. Il en a deux. Formidable. Non, non, c'est bon. Bon, allez, pour vous aviez. C'est bien. Allez, allez. Ça y est. On passe à la suite. On a des choses à vous raconter, nous. Allez. Allez. Ben, voilà. Vous pouvez vous installer de nouveau. Je vais récupérer les micros. Non, par là, par là. Vous montrez l'escalier là-bas. On va faire une sorte de petite cercle. C'est une petite chorégraphie. Ah oui, d'accord. Allez-y, continue. Merci, je crois qu'on peut noter ce genre de choses. Oui, d'accord. On en reparlera. Voilà. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Ça se passe bien. Ça se passe bien, mais je crois que nous avons d'autres choses à... Oui, alors. Bon, voilà. Alors, à révéler, quoi. Donc, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais la personne qui est à mes côtés... Attendez, en battant deux petites secondes, parce qu'il y a du brou. Les gens se parlent. On va les laisser s'installer ? Oui. Bon. Donc, la personne qui est à mes côtés, Clémentine, elle est un peu particulière, puisqu'elle est pionnière en la matière. Elle est la première personne sur Terre, sur notre Terre, à être allée dans l'autre monde, dans le monde bis. Bravo, Clémentine. Merci. Voilà, elle a emprunté cette porte quantique que vous voyez ici. Et je crois que tu nous en as ramené, une sorte de reportage. Oui, tout à fait. Christophe, on peut envoyer les images, s'il te plaît. Merci, Christophe. Nous nous trouvons actuellement dans le monde parallèle, à Saint-Etienne-Bis. Juste derrière moi, nous avons le site où l'école d'Archi aurait dû exister. Nous allons le découvrir ensemble. Vous me suivez ? Allez, on y va. Venez. C'est incroyable, c'est... C'est incroyable. Ah, tenez, venez. Ici, nous aurions dû avoir l'escalier qui mène à l'auditorium. Ah oui, venez, venez par là. Attention, Gérard, vous ouvrez les pieds, parce que le terrain peut être lumineux. C'est assez dans le pot. Ah, c'est ça. Ici, la BU, là où les ordinateurs, les livres auraient dû être. C'est là. Juste derrière, là, je crois, c'est ça. Juste derrière, les escaliers qui mènent au premier, au second étage. Oui, c'est ça. Venez, Gérard, venez. Faites attention encore, hein. Venez, voilà. Ici, nous aurions dû avoir la machine à café, le bar, ici, le bar, là, 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 on aurait... Les chaises où les élèves auraient dû avoir l'habitude de manger se trouvent ici, là où vous avez les pieds. J'ai l'air, c'est... C'est incroyable d'imaginer ça. Venez, on retourne au premier étage, là. Le premier étage, j'aurais dû être là avec les bureaux à Nisrat Smith, celui de Yann Fritz, de l'Orguisson, mais c'est... C'est fou, c'est inconcevable. Merci. Merci, Arthur, merci à tous. C'était Clémentine Desgranges pour France Monde Parallèle. Merci beaucoup, Monde. Poutre, parfum, poutre. Coupe, Gérard. Coupe, Gérard, s'il te plaît. Parfum, poutre, poutre, poutre. Qu'est-ce qui... Merci. Parfum, poutre, poutre, poutre. Bidonville, bidonville, poutre. Ah oui, 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 alors... J'ai oublié... Alors, ma chère camarade Clémentine a ce qu'on appelle un syndrome de la tour. Le passage par la porte quantique lui a donné quelques... Poutre, 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 poutre. Et donc voilà, je vais donner son... Là, ça va, ça va, tiens, voilà. Oui, oui, poutre, 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 poutre. Oui, oui, très bien. Ouh, ça va, ça va. Elle est obligée de porter cet inhibiteur quantique. Voilà, voilà. Je suis assis sur mon texte. Donc voilà, elle est obligée de porter cet inhibiteur quantique. Quantique. Quantique, quantique. Quantique, 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 toute sa vie. Elle va devoir porter cet objet ridicule sur la tête pour esquiver les effets de la porte quantique. C'est comme... On n'a rien pour rien. Voilà. Ça rappelle que tu as été la première, que tu es une pionnière et c'est autant ton trophée que ta croix. Oui, tout à fait. Comme votre diplôme aujourd'hui est autant votre trophée que votre croix. Oui, mais... À la différence que vous, vous n'allez pas le porter sur la tête. Ils ont le droit de le porter sur la tête. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ils ont le droit de le porter sur la tête. Il sera plutôt sur votre bureau, dans vos papiers, dans votre cœur, le profond de votre âme. Peut-être que vous le perdrez. Peut-être pas. Je crois qu'il va falloir qu'on revienne à... Peut-être qu'il faut qu'on enchaîne. Ok, ok, prends ton beat, ok, prends ton beat. Attends, je l'ai mal... Oui, allume-le, voilà. Ça y est. Ça va, d'accord. Ah, et on enchaîne sur les DEA, les diplômes d'état d'architecte. On va commencer par le domaine D4, habitat, culture, environnement. Donc, je vais inviter, d'une part, Daniel Fanzuti et Jean-Michel Dutreuil pour nous présenter le domaine D4. Et d'autre part, les élèves du domaine D4, s'il vous plaît. Ah. Tenez, bonjour. Bonjour, merci. Vous n'êtes pas bloqué dans l'autoroute, sur l'autoroute. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Bien. Bien. Bonjour. Alors, n'hésitez pas. Dans la lumière, bien au centre. Ouprez-vous et avancez-vous. Oui, avancez-vous quand on vous voit. On va peut-être leur laisser un peu la prise. Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Voilà. Hop là. Super. Avancez-vous un peu. Encore, encore. Très bien. Vous pouvez vous rapprocher là. Qu'on se regroupe bien là. Voilà. Très bien, très bien. Super. Vous êtes beaux. Voilà. Disons. Bonsoir. Alors, je suis ici avec mon collègue Jean-Michel, avec qui on a lancé l'idée d'un quatrième domaine. Ce n'est pas après les trois premiers. C'est la troisième année de son existence. Donc, c'est la troisième promotion qui sort. Donc, l'idée au départ, c'était de travailler sur la question de l'habitat comme une question sociétale centrale et donc, non pas que ce thème ne soit pas abordé dans l'école par ailleurs, puisqu'il est assez transversal, etc. Mais on voulait à tout prix avoir un complément et voir tous les thèmes qui vont de toutes les échelles du territoire ou de l'architecture à travers ce prisme pas plus particulier de l'habitat. L'habitat, non pas le logement à l'habitat, puisqu'on se réfère à la question culturelle avant tout. D'ailleurs, comme son nom l'indique, habitat, culture et environnement. C'est à partir du prisme particulier de quelque chose qui touche finalement au quotidien la plus grande part de la population et pour laquelle il y a une des plus grosses attentes sociétales. Cette question, elle visite toutes les questions architecturales et puis elle devient un sujet pour apprendre ce métier, ce métier passionnant. Et donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que la singularité peut-être de ce domaine, c'est qu'il y a autant de sujets que d'étudiants. Il n'y a pas un thème précis qui est imposé, mais qui fonctionne autour de l'habitat. Et on voulait cette chose-là avec Jean-Michel tout simplement parce que pour nous, la notion de plaisir, d'affect et de rapports particuliers, très étroits aux choses de la vie, du quotidien, était quelque chose d'important dans l'acquisition de ce métier. Et donc, l'habitat est une belle matière, en l'occurrence, pour aborder cette question-là. C'est donc qu'il y a autant de sujets que d'étudiants. Et puis, on approche des questions simples, ordinaires, des questions du quotidien, de la vie de tous les jours. Et à ce titre, on essaye de cultiver ce rapport à la culture, aux choses simples, et dire tout simplement que l'extraordinaire n'a pas le monopole de l'extraordinaire et qu'on trouve beaucoup d'extraordinaire dans l'ordinaire et qu'au bout du compte, c'est peut-être ça qui est très extraordinaire. Et ça fonde énormément tout ce travail, la simplicité, l'évidence, le partage. Il n'y a pas de compétition. On essaye de faire qu'il y ait un travail collectif, un partage des idées, que les idées circulent entre les étudiants, qu'elles soient partagées, qu'il y ait une entraide, qu'il y ait un esprit d'équipe. Parce que c'est ça la vie d'architecte, enfin je vous le souhaite dans le futur, c'est être au service des gens à travers sa compétence, au service de la société. Et je pense qu'il y a un grand niveau d'éthique que vous avez en charge aujourd'hui à assumer. Et j'espère que vous pourrez le faire longtemps avec beaucoup de plaisir. C'est le plaisir que nous enseignons avec Jean-Michel. Je vous récite aussi Franck Lebaille qui est ici, qui est très timide, qui ne veut pas monter sur la scène, mais que j'avais invité, qui est venu nous rejoindre, voilà, qui est venu nous appuyer depuis deux ans, voilà, et qui c'est vraiment un travail d'équipe. Donc moi je tiens le micro, mais je pense que le plaisir du partage, il est là, donc je vais passer le micro à mes collègues parce qu'ils le méritent bien. Oui, mais simplement je voudrais dire que je ne sais plus trop où je suis parce qu'après l'intervention d'Arthur et Clémentine, je me questionne sur l'histoire de la porte, etc. Nous aussi nous continuons de nous questionner. Donc je suis très impressionné par ce groupe de personnes avec qui j'ai passé, je crois, deux semestres complets, un peu plus même, voilà, et avec qui j'ai partagé beaucoup de choses agréables et quelques moments parfois de tension, mais c'est toujours un peu émouvant pour les enseignants d'être là, le jour de la remise de leur officiel, un peu comme ça en plématique de leur diplôme, simplement pour rentrer dans le deuxième monde, c'est ça ? Le monde bis. Le monde bis, oui. Je souhaite que vous ayez une belle carrière, plein de choses bien, en dehors de votre carrière, et puis je souhaite également que vous ayez un rapport plus responsable et plus intelligent que ma génération et que celle de vos professeurs à la réalité pour rentrer dans le monde non bis, c'est ça ? Je ne sais plus, voilà, je ne suis pas certain que, voilà, c'est certainement aisé malgré une situation un peu difficile, je pense que vous ferez mieux, voilà, donc j'espère vraiment que vous fassiez mieux. Merci. Merci. Oui, moi je voulais... remercier les étudiants, mes futurs consœurs, mes futurs confrères, et je souhaite que vous gardiez toutes et tous, toute l'énergie, toute la curiosité, toutes les initiatives, toute votre pêche qui va être absolument à la fois nécessaire dans ce métier. Tout à l'heure, il a été évoqué un monde en mutation, une profession aussi où on se pose beaucoup de questions. Et je pense que vous, architectes, jeunes architectes, vous avez une spécificité, une capacité à la synthèse, une capacité à innover, à rechercher, avoir un rapport critique, il ne faut absolument pas perdre ça. Donc ça passe par la formation, ça a été évoqué tout à l'heure, ça passe aussi par cette énergie, ne perdez surtout pas ça. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être de bons professionnels, mais aussi au fond, de continuer à être des étudiants. Alors, pour vous rassurer, ça ne va peut-être pas vous rassurer, vous allez être considérés comme des jeunes architectes encore longtemps. Les jeunes architectes, par exemple, dans les concours de l'Europa, on est considérés comme jeunes architectes jusqu'à 40 ans, vous voyez ? Alors après, quand on a passé le cap, ce qui est le cas, voilà, ça fait un peu bizarre, mais vous serez jeunes longtemps, gardez cette jeunesse, formez-vous, ouvrez-vous, restez curieux, et je pense qu'on viendra vous chercher pour ces qualités. Merci. Merci. Marion, Marine, si vous voulez nous rejoindre pour de nouveau remettre le nouveau diplôme. Merci. Fanny Reynaud. Pauline Lieugier. Arnaud Bédoni. Arthur Chalandard. Roxane Cloex. Timothée Bossard. Salma Yassine. Sophie Duboeuf. Sophie Duboeuf. Chloé Goldschedmich. Fabien Costanzo. Chloé Royon. Julie Lipovski. Julie Lipovski. Anaïs Demar. Emmanuel Coelho. Emmanuel Coelho. Adil Badjuri. Adil Badjuri. Montao Nguyen. Matao Nguyen. Matao Nguyen. Gaël Pommier. Et bien merci beaucoup, je vous invite à vous rapprocher, à vous rapprocher et à... Et à poser, à prendre la pause en fait. Et voilà. Et à saluer une dernière fois les gens avant de partir, merci. Bravo. Et vous partez, voilà, allez, 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 très bien. Et bien on enchaîne tout de suite sur le département 3, forme, architecture et milieu. On est un peu en retard, donc j'accélère le rythme comme vous voyez. Et pour présenter le département 3, je vais appeler Dominique Vigier et les élèves du département 3, s'il vous plaît. Allez. Bonjour Monsieur Dominique Vigier. Bonjour. Bonjour. Dans la lumière, rapprochez-vous là. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. On ne vous voit pas. Allez, allez, encore, encore, encore. Et ceux qui sont cachés dans le coin là, hop, on s'étale par là. Voilà, voilà, voilà. Ah, décidément, ça ne marchait pas. Bonjour. Bonjour. Ces jeunes filles et jeunes gens que, au milieu des classes de filles, sont désormais diplômées et ont passé la dernière année de l'école dans un atelier où, lors du premier semestre, traditionnellement, on exerce. On s'exerce dans une grande ville européenne, c'est-à-dire que le sujet est donné dans une grande ville européenne et cette promotion s'est déplacée à Amsterdam où on avait donné un projet en plein cœur d'Amsterdam. Donc, on a vu tout à l'heure avec Arthur et Clémentine que, quand on touchait à l'architecture, on avait une avalanche de questions. Avant les cataclysmes, on avait une avalanche de questions. Et cette avalanche de questions, on l'a eue là, à Amsterdam. Donc, des questions de contexte, de ville, d'étrangeté, parce que déjà, on quittait des lieux connus, et puis aussi la complexité de ces grandes villes modernes de grands sujets. Voilà, donc, ils ont fait ça au premier semestre en développant un projet d'architecture le plus détaillé possible, évidemment. Alors, détaillé pour un architecte, ça veut dire visiter l'espace un peu avant les autres, le dessiner, le représenter dans ses moindres détails, si c'est possible, évidemment. Et puis, le deuxième semestre qui les conduit plus directement au diplôme, c'est le choix libre de sujets, parmi des sujets de concours. Alors, peut-être, tout le monde ne le sait pas, mais un architecte passe son bac plusieurs fois par an, dans le sens où on est soumis au concours, accéder au marché public, et bien, il faut passer par des concours, que l'on gagne, que l'on perd. Alors, on ne dira pas le pourcentage de pertes dans tout ça, évidemment, parce qu'on va garder le moral jusqu'au bout, mais c'est notre vie de gagner et de perdre. Voilà. Donc, ils ont choisi des sujets tout à fait libres et ont exercé aussi le dessin de ces projets qui les attendus jusqu'au diplôme. Alors, ce qui relie ces deux semestres, le point de vue qui relie ces deux semestres, parce qu'un architecte ne fait pas que faire, il pense aussi. Penser et faire pour un architecte, les deux choses sont complètement liées pour d'autres aussi. On n'est pas les seuls à faire comme ça. Mais ce qui a relié les deux semestres, le point de vue de l'atelier qui relie ces deux semestres, c'est la question que l'on pose sur l'espace intérieur, l'intérieur de l'espace, la forme de l'intérieur de l'espace, comme si notre regard allait du dedans vers le dehors. Voilà. On peut observer les uns et les autres aujourd'hui qu'avec les moyens actuels que l'on a de fabriquer des formes, tout explose. On ne va pas prendre d'exemple, mais vous voyez bien que les architectes, d'une certaine manière, sont de plus en plus libres avec les formes. Et ça pose de multiples questions. Est-ce que mon collègue tout à l'heure disait, est-ce qu'on peut être plus simple ? Est-ce qu'on peut faire vivre l'humain ? Comme ça, on n'est pas les seuls à faire vivre l'humain, bien sûr. On porte une responsabilité dans le cadre de vie. Est-ce qu'on peut être plus simple pour fabriquer l'architecture ? Bon, voilà. De manière très résumée, la question essentielle qui était posée. Je me tourne vers eux, évidemment, pour les féliciter à nouveau. Ce qui a déjà été fait l'an dernier, au moment de la remise des notes. Mais je leur souhaite, évidemment, l'avenir le plus heureux dans cette profession. Merci. Merci. Voilà. C'est bon. Hop. Je ne vais pas passer. Anne-Lise Fontaine. Alexander Yonchev. Théo Josserand. Damien Cousin. Caroline Marson. Applaudissements. Julien Khaled. Justine Thévenon. Applaudissements. Julie Infantolino. Applaudissements. Julien Jassel. Applaudissements. Aurélien Milfiori. Applaudissements. Fanny Barthélémy. Applaudissements. Claire Michlard. Applaudissements. Clémentine Allison. Applaudissements. Sacha Zolinski. Applaudissements. Anthony Micou. Applaudissements. Manon Faure. Applaudissements. Honoré Albarré. Applaudissements. 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 Pigny. Ah, ben voilà, super. Merci beaucoup. Même petit rituel, hein. Rapprochez-vous, oui. Petite photo de famille. Laissez-vous voir. une dernière fois avant d'être séparés par la vie. Voilà. Applaudissements. 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 Allez, pouf, on disparaît maintenant. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez regagner donc vos places de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. 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 J'ai l'hésite. Je crois que... Je ne suis pas sûr qu'il va y montrer le film. Je crois que tout le monde nous entend, mais... Je crois qu'il faut qu'on... Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois qu'on y va. En fait, à ce niveau-là de la cérémonie, on devait vous montrer un document vidéo. Un vidéo... Mais bon on hésite encore un peu. Oui, on hésite, mais... Mais on va vous le montrer. On va vous le montrer et on vous le montre. On a rencontré les habitants, les autochtones, les indigènes du monde bis. Ce sont des gens arriérés, fatigués, mentalement diminués et démunis en toutes choses. Voilà, et nous avons organisé un concours. Qui veut passer une journée à l'école d'Archie. Voilà, et ce concours a permis à une personne, une trentenaire dépressive, que l'on a trouvé sous un pont qui répond à la description qu'Arthur vient de vous faire et qui correspond à la moyenne mondiale. Et cette personne a eu l'honneur de visiter pour une journée l'Ensaz. L'Ensaz, l'école d'Archie de votre monde. Voilà, de ce monde-ci, pas de l'autre. Tout à fait. Donc, on va vous montrer les images, on en parle après. Christophe, s'il te plaît. Merci. Nous avons quitté Saint-Etienne-Biss, nous voici à présent à Saint-Etienne, à l'école d'architecture. Nous sommes en présence de Béatrice, l'heureuse gagnante du concours. Qui veut passer une journée à l'école d'Archie ? Ah, Béatrice ! Béatrice, vous avez passé la journée ici, à l'école d'Archie. Racontez-nous comment c'était, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Dites-nous. Je suis hyper heureuse. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être architecte et puis là, ça se réalise. En fait, il y a eu la troisième guerre mondiale chez nous et du coup, ils ont détruit toutes les écoles d'Archie et du coup, tous mes rêves se sont effondrés. Et alors, je rs en but dans les rues et j'ai même composé une chanson pour l'honneur de ma vocation ratée. Et alors, je la chantais, c'était « me gagne pas ». Et puis, je la chante. Ah oui, oui, avec plaisir, allez-y. Regardez la caméra et livrez-nous ça. Attends, allez, venez par ici. Allez-y, allez-y. Alors... Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans cave et puis sans grenier Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'Archie Pour construire des fenêtres et des portes Et puis faire tout plein de croquis Et après rêver la ville Merci, merci Béatrice, c'était super. Merci de... Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Ah, nous allons laisser Béatrice profiter encore quelques secondes De... Du temps qu'il lui reste à... Ah ! Voilà, c'est super. C'est merveilleux. C'est très sympa aussi. C'est merveilleux de voir quelqu'un. C'est merveilleux à ce point-là. Nous allons bientôt rendre l'entente, Béatrice. Il est temps d'entre chez vous. Merci de vous être prêtez avec Palance. C'était super, merci beaucoup. Béatrice, voilà, c'était très fort. Mais j'ai pas envie de rentrer. Je veux rester là. Si, si, il est temps de rentrer, Béatrice. Excusez-moi pour le bruit. Je t'adore. Merci beaucoup. Arthur nous a rendu l'entente. Voilà, nous avons vécu des moments très forts. C'était passionnant. C'était... Ah, merde ! Vas-y, tu t'as, c'est mort ! Voilà, voilà. Bon, on vous rassure tout de suite, Gérard, le caméraman va bien. Juste une petite commotion cérébrale suite au choc violent avec le poteau. Il est à l'hôpital Nord, il nous embrasse. Oui, mais bon. Ça, c'est les doux revêtements de Jacquard, ça. On en pense que ce qu'on veut, mais... Et nous sommes obligés de vous avouer que nous n'avons toujours pas retrouvé cette personne. Voilà, cette personne dangereuse, qui compte dans les rues de la vie. Complètement imprévisible, oui. Voilà, voilà. Et on a peur que la beauté architecturale de notre monde, la beauté architecturale en particulier de Saint-Etienne, la face chavirée et la jette dans une béatitude qui dérègle tous ses instincts les plus primaires et qui le cerveau reptilien. Oui, on enchaîne. Elle erre toujours dans la ville. Voilà, elle erre dans la ville, on ne sait pas où elle est. Merci, on enchaîne, les mondes continuent. Merci beaucoup. Et voilà, on passe au... Oui, on va appeler le département, le domaine, pardon, le domaine des deux. Tout à fait. Architecture, urbanisme, territoire. Et pour cela, j'appelle conjointement Claude Totel et les élèves du département, du domaine des deux. Merci. Claude Totel et Romain Chazalon qui a pu venir. Pardon ? Et Romain Chazalon. Ah. Et donc, très bien. Ah, vous n'avez pas parlé. Je suis encore plus timide que Franck. Très bien. Bienvenue. Avancez-vous, repensez-vous, pitié. Bonjour à tous. Nous sommes émus de nous retrouver aujourd'hui. Oui, notre domaine, on parlait des rêves. On est, en fait, on passe beaucoup de temps, architecte, à finalement lancer cette question du rêve. Et je pense que ce domaine de l'urbanisme, qui est un mot difficile et souvent un peu rébarbatif, contrairement à ce qu'on croit, il recèle peut-être le plus aujourd'hui de potentialité, de rêve, d'imaginer par exemple des mondes où il n'y aurait plus d'embouteillage, où on aurait des mobilités heureuses, des lieux où finalement on arriverait à se débarrasser des problèmes de pollution. On arriverait finalement à avoir des lieux d'habitabilité merveilleux, pas chers, bons pour l'environnement, des maisons passives, des quartiers heureux, une relation simple autour de marché, de nourriture saine. Voilà, c'est tout ce qui fait finalement l'enjeu de ce rêve, les intérêts aujourd'hui de ce qu'on appelle l'urbanisme, l'urbanité, l'architecture, finalement, sont centraux pour tous les pays du monde. Et c'est dans cette action que nous dirigeons au cœur de l'école de Saint-Etienne avec Jean-Pierre Vettorello, avec qui on collabore au premier semestre, qui n'a pas pu venir, et Romain qui a pu venir, Romain Chazalon, au second semestre, sur différents pays, différents lieux, où finalement on va essayer de prendre très au sérieux le travail des étudiants. Et cette année, on a eu une chance assez incroyable d'être finalement invité par des villes qui se posent des problèmes par rapport à leur territoire. Et cette année, ça a été la ville de Bâle, en Suisse, qui fait ce qu'on appelle un IBA, c'est-à-dire une sorte de grand brainstorming pour réinventer le rêve. Et on a eu la chance de pouvoir y participer. Certains étudiants ont pu, à travers ce travail, améliorer, on pourrait dire, la pédagogie de ce que voulaient faire ces gens-là, pour finalement permettre aux élus, aux gens, aux locaux, aux personnes, de participer à ce futur rêve, de participer à cette amélioration future, cette amélioration de l'environnement, et de continuer ce qui se passe très bien en Suisse. Et vous voyez que finalement, une des parties importantes du métier d'architecte aujourd'hui, il se passe ailleurs du bâtiment. Il se passe sur cet engagement, sur ce lieu de la discussion, de l'enjeu urbain, et aussi de savoir fédérer les gens autour de projets, de savoir, à travers l'architecture, proposer des nouvelles urbanités. Nous faisons ça, donc, nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette IBA, et je voudrais aussi féliciter Mona Cholet, plus particulièrement, et Robin, qui est dans les bouchons, évidemment, parce qu'on n'est pas en Suisse, avec des gares transformées, de façon heureuse, comme vous l'avez fait, dans votre projet, qui a reçu le deuxième prix du concours international Robert Rozel, et on les félicite, évidemment. Romain, tu veux... C'est bon ? Je vous remercie. Voilà, merci les filles. Merci beaucoup. Marie. Maxime Moni. Ludovic Trollier. Pierre-Pierre Grange. Pierre Boulot. Grégory Dussapou. Mona Cholet. Ségolène Charles. Camille Esteve. Maxime Garnier. C'est beau, hein ? Et Kevin Guyot. Eh bien, bravo, avancez-vous. Présentez-vous au monde qui découvre ces nouveaux architectes. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place. Super, super, super. Merci. Bon, on enchaîne tout de suite sur le D1, le domaine 1, paysage, art, design. Ce qui me fait appeler conjointement Marie Clément, responsable de la formation, et tous les élèves de D1, s'il vous plaît. Merci. Très émiseur. Oui, c'est beau. C'est fort, c'est pas fort. Il se passe quelque chose. Allez-y, bien dans la lumière, cette fois-ci. Oui, oui. Voilà, allez, on les accueille. Allez, on y va, on y va. Ah, pardon. Merci. Allez-y, je vous laisse vous adresser au public. Allez-y. Pardon. Non, non, pardon. On est là. Arthur ! Bienvenue. On va allumer la lumière, allumer la lumière, s'il vous plaît. Tout va bien, on l'a retrouvé, on l'a retrouvé. Alors... Allumer la lumière. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors ? Moi, je suis pour qu'elle reste dans la brochette, il n'y a pas de problème. Ah, c'est vrai ? Tu peux rester dans la brochette. Et tu rends le diplôme, s'il te plaît. Et quelqu'un n'aura pas de diplôme, qui se débout pour ne pas avoir de diplôme ? Non, non, attendez, excusez-moi. Bon, on y va, allez, hop, viens ici. Non, attends, stop, 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 stop. Doucement, 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 on se calme. Voilà ce que j'en fais, votre diplôme de merde ! Oh, c'est hyper violent, non, attendez, stop, fermez la porte ! Oui, oui, c'est tout ! Oh, là, là, c'est pas grave, c'est pas grave, va fermer. Qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu ? Euh... J'appelle la porte, Arthur ! Allez, non, c'est vrai. Bonjour, bonjour, vous passez... Ah, bonjour, tenez, hop. Je vous ai eu. Allez ! Oui, allez, voilà ! Ça va, qu'est-ce que c'est ? Oui, oui, allez, il a, il a, je, je... Allez ! Allez ! Ah, c'est bon, c'est bon, vas-y ! Allez ! Allez ! Oh, c'est pas vrai ! Ça marche plus ! Va-t'en là-bas ! Ah, c'est putain ! Ça suffit, maintenant ! Allez ! Allez, allez ! Voilà ! Euh... Ah ! Voilà, ça va ! Tout va bien, on est entre nous ! Voilà ! Et donc, on repasse la parole, bien sûr. Alors, ne croyez pas que nous soyons aussi peu accueillants à l'École d'Architecture. Les étudiants que vous avez vus peuvent en témoigner. Moi, je suis ravie de les revoir, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, en fait. Finalement, ça fait presque un an, puisqu'il y a un an qu'ils ont eu... qu'ils ont passé leur diplôme. Que dire ? Que je les trouve... Plutôt enthousiaste. Que j'ai trouvé cette... Alors, dans le domaine des 1, puisqu'il y a un tout petit déroulé de ce que font les uns et les autres, même si pendant 5 ou 2 minutes, comme ça, c'est bien difficile. L'exercice qui leur a été demandé dès le départ, la manière dont on a donné le menu, c'était de dire, on va travailler sur Venise, sur la lagune sans Venise. Donc, c'était une manière de déstabiliser très vite les étudiants. Et alors, quelques courageux nous suivent dans cette aventure, puisque dès le départ, on donne des... On donne finalement un... On brosse un paysage du travail qui va être mené pendant une année, avec toutes les incertitudes que comporte la pratique professionnelle, le métier vers lequel ils s'orientent, et la finalité, finalement, du travail de l'architecte. Et ils le suivent. Je me souviens de leur regard de temps en temps, quand on donne les exercices, quand on donne l'intitulé des étapes. Ils se disent, comment on va y arriver ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, finalement, au bout de 3-4 semaines, ils ont compris que l'intérêt de leur demander d'inventer un programme, d'être à la recherche, dans un milieu de questions singulières, de chercher où l'architecture a sa place, ne pas leur dire au préalable, c'est ici que vous devez faire telle chose, mais les laisser chercher où doit avoir lieu l'acte architectural. Et d'une certaine manière, c'est aussi leur faire comprendre que les choses, peut-être, se passeront dans la même manière dans la vie professionnelle, c'est-à-dire où sera leur place d'architecte, puisque je crois que ça a été souligné tout à l'heure, c'est un métier qui est en transformation radicale et surtout extrêmement rapide. Ce qui veut dire que la pratique qu'on a, nous, aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'ils auront là, dès qu'ils vont sortir, dès qu'ils auront leur diplôme, qui leur permettra de passer encore une année pour accéder encore à un diplôme, celui de l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre, je crois que ces diplômes ont été donnés précédemment. Et ce qui se pose aujourd'hui vraiment comme question, à mon sens, à l'architecte, c'est qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'on lui demande réellement de maîtriser, c'est à lui de définir justement ce qui, comment il envisage cette question de la maîtrise de l'œuvre. Je pense que c'est une vraie question aujourd'hui. Voilà, donc ils ont été courageux de se poser ces questions, parce que c'est des questions très compliquées. À mon avis, ils sont au seuil, simplement. Et voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc je les remercie, parce que c'est aussi avec eux qu'on se pose ces questions, parce qu'eux-mêmes, étant au seuil de cette pratique, ils sont sensibles à cet abîme, au vertige qui est sous leurs pieds. Et ils posent ces questions toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Ils y répondent aussi avec autant d'enthousiasme. Voilà, donc ils passent toujours des moments très agréables avec vous, avec eux, et ceux de cette année aussi. Voilà. Donc on peut leur donner leur diplôme, ils l'ont mérité. Merci. Bon ben... A priori, il va manquer un diplôme. On va voir comment on se débrouille. Désolée, pour celle ou celui qui... Céline Comay. Florian Gorce. Pauline Sixtin. Adeline Benrabat. Sophie Chomard. Magali Dujardin. Pommier Bouti. Elsa Boissier. Marine Tissot. Morgane Grand. Yassaman. Et je prononcerai pas le reste. Ah, et bien donc on va vous demander de vous avancer. On va essayer de ne pas remarquer le fait que tout le monde a un diplôme, ce qui voudrait dire que la cérémonie est truquée. Voilà, bravo ! Applaudissements. 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 Bien, bien, bien. Vous allez donc quitter cette école. Vous avez quitté cette école, ça y est, vous êtes architecte. Alors on vous propose, pour marquer ce passage, pour marquer le fait que vous quittez cette école que vous ne reverrez jamais, de lui dire merci une dernière fois, de lui dire tout ce que vous êtes grâce à elle et tout ce que vous ne sauriez pas sans elle. Donc je vais demander à tout le monde de venir avec son diplôme, enfin tous les élèves en tout cas, de monter sur scène. Je vais vous demander de prendre des feuilles et de les faire passer à vos voisins. Vous en prenez une seulement, c'est recto verso. Oh, tu les poses là. Voilà, vous faites passer à vos voisins. Alors prenez chacun un texte. Voilà. Ce n'est pas du chant, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce n'est pas du chant. C'est très facile, il suffit de savoir lire. Tout le monde sait lire ? Oui. Alors. Ça va venir, ça arrive, ça arrive. Je prends un texte. Alors, alors. Alors, on va se serrer un peu plus, qui n'a pas de texte. Bien, bien, bien. Est-ce que je peux avoir un peu plus de lumière dans la salle, s'il vous plaît ? Merci. Mais non, tout va bien. Allez, je veux plus de gens au centre. Plus de gens au centre, s'il vous plaît. Qui n'a pas de texte ? Tout le monde a le texte. On va se serrer un petit peu, hein. On va... C'est ce qu'on appelle un cœur public. Qui n'a pas de texte ? Ah, il y en a plein. Il y en a trois. Ah. Bon, que les gens se préparent, j'en profite pour dire que nous, sommes aussi dans un autre monde, le Collectifix, une compagnie de théâtre. Et dans un autre monde, nous jouons, la semaine prochaine, le 23 et le 24 mai, L'Ancien Amicale Chaplon, un spectacle sur la ville de Saint-Etienne. Merci. Tout le monde a son texte ? Non. Ah. Il y en a plusieurs. Alors... Qui ? C'est bon ? Il s'agit de dire ce texte d'une seule et même voix. Alors, il y a plusieurs règles. Les slashs indiquent des silences. Par exemple, si tu n'existais pas, je serais une autre personne. D'accord ? Quand c'est marqué femme, il n'y a que les femmes qui disent la phrase. Quand c'est marqué homme, il n'y a que les hommes qui disent la phrase. D'accord ? C'est Clémentine qui va donner les respirations, à chaque fois qu'il y aura besoin d'une respiration. Et que vous dire d'autre ? Il faut faire attention à la fin, il y a des slashs un peu particuliers. Voilà. Donc, on va dire au revoir à l'NSAS, tous ensemble. L'NSAS, pardon. Si tu n'existais pas, je serais une autre personne. Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! Si tu n'existais pas, je serais archi ! Plus fort ! Plus fort ! Plus fort ! C'est pas mal, mais on va parler plus fort quand même, là. Non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, on met du volume dans la voix, s'il vous plaît. Allez, c'est votre dernière épreuve. Après, vous êtes architecte. Allez, on reprend à « Si tu n'existais pas, je serais déjà architecte ». Attention ! Attention, ça redémarre ! 3, 4 ! « Si tu n'existais pas, je serais déjà architecte. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais habité à Saint-Etienne. Si tu n'existais pas, je dormirais plus souvent. Si tu n'existais pas, je ne serais plus moi-même. Si tu n'existais pas, je serais à l'école des mines. Si tu n'existais pas, je serais absent. Si tu n'existais pas, je me prostituerais. Si tu n'existais pas, je serais riche. Si tu n'existais pas, j'aurais des enfants. Si tu n'existais pas, je vivrais encore chez mes parents. Si tu n'existais pas, je mangerais des saucisses. Si tu n'existais pas, je demanderais de la drogue aux enfants. Si tu n'existais pas, je serais une licorne et je lui fais des paillettes et des bisous. Si tu n'existais pas, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Si tu n'existais pas, je n'aurais pas le plaisir de te détester. Ok, tu vas un peu vite Clem, attention. Il n'arrive pas à te suivre. On ralentit, il faut parler plus fort, on ne vous entend pas du tout. Il faut articuler plus. Allez, allez, allez. On refait, on enchaîne. La suite. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Cécile. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Gaëtan. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Martin. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Maïté. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Pauline. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Alex. Si tu n'existais pas, je n'aurais jamais rencontré Thomas. Et là ça monte, là ça monte progressivement. Allez, on y va. Si tu n'existais pas, je serais une autre... Si tu n'existais pas, je serais un producteur. Si tu n'existais pas, je serais designer. Si tu n'existais pas, je serais ingénieur. Si tu n'existais pas, je serais urbaniste. Si tu n'existais pas, je serais terroriste. Si tu n'existais pas, je serais dentiste. Si tu n'existais pas, je serais député. Si tu n'existais pas, je serais réputé. Si tu n'existais pas, je serais plus courageux Si tu n'existais pas, je serais plus généreux Si tu n'existais pas, je serais plus prétentieux Si tu n'existais pas, je serais plus heureux Si tu n'existais pas, je serais moins obstiné Si tu n'existais pas, je serais moins dégonflé Si tu n'existais pas, je serais moins fatigué Si tu n'existais pas, je serais moins occupé Si tu n'existais pas, je serais moins concerné Si tu n'existais pas, je serais moins con Si tu n'existais pas, je serais moins ceci. Si tu n'existais pas, je ne serais moins cela. Si tu n'existais pas, je serais. Si tu n'existais pas, je. Si tu n'existais pas, tu. Si tu n'existais pas, il. Si tu n'existais pas, nous. Voilà, au revoir l'Ensaz. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Eh bien, on va accueillir votre présidente qui va conclure cette cérémonie. Où est-elle ? Nous, nous poursuivrons nos recherches. Où, voilà. Monsieur Porte. Le micro. Le micro, on est sur la table là-bas, je crois. Le micro. D'accord. Ah, super. Super, merci beaucoup. Très bien, très bien. Bonjour, monsieur. Enchanté. Merci. Bonjour. D'accord. J'imagine, oui. Voilà. Eh bien, on a l'honneur d'accueillir monsieur le maire, Gaël Perdrio, qui va nous dire un petit mot. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous. D'abord parce qu'une remise de diplôme, c'est d'une grande satisfaction, c'est un grand moment de joie. Je suis heureux de le partager. C'est aussi de la fierté pour les parents et la famille qui vous accompagne aujourd'hui. C'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est aussi beaucoup de plaisir, puisque les années étudiantes, c'est quand même sans doute les plus belles années de sa vie. Je suis sûr que vous partez avec plein de souvenirs, plein d'allusions en tête. J'ai entendu aussi que c'était un attachement à Saint-Étienne. C'est vrai que vous venez des quatre coins de France, même peut-être de plus loin, et que vous avez pu participer à la vie de la ville pendant ces années, à plusieurs sens du terme d'ailleurs, de jour comme de nuit. Et j'espère que vous partirez avec d'excellents souvenirs de Saint-Étienne. C'est à la fois un aboutissement, mais c'est aussi un commencement, puisque vous allez maintenant pouvoir pratiquer enfin le métier dont vous rêviez. Et ça aussi, c'est évidemment une satisfaction qui n'a aucun prix. Je félicite les organisateurs de cette remise de prix d'avoir associé la comédie, d'avoir associé l'école de design à l'école d'architecture. Je trouve que c'est une idée très riche et que nous gagnerons tous à ce que les étudiants, tous, vous avez parlé de l'école des mines, de l'école de commerce, puissent se rencontrer, échanger ensemble, parce que les uns les autres, vous apporterez ce qui fait la vie, ce qui fait les entreprises, ce qui fait le lien social dans une ville. Vous construisez le vivre ensemble, vous construisez l'attractivité de la ville, le lien social, la fluidité des usages, les services. Et je suis maire depuis quelques semaines seulement, m'élu depuis 20 ans, et le métier que vous allez pratiquer, le métier que vous avez appris dans une ville, il est essentiel. C'est le premier de tous les métiers, de toutes les fonctions de la ville, parce que du résultat de votre travail dépend finalement le vivre ensemble, que ce soit dans l'aménagement d'un quartier, que ce soit dans la construction de logements, des copropriétés, des maisons, des logements sociaux, des entreprises, pour une meilleure intégration dans le paysage. Ces aménagements urbains font la ville, et vous en êtes les auteurs, les responsables. Et donc je voulais vous encourager, avec les différents représentants d'ailleurs du monde du bâtiment, que je vois ici ou là, dans le destin qui est maintenant le vôtre. Et puis alors vous allez, pour certains, rester à Saint-Etienne, tellement ça vous a plu. Pour d'autres, vous allez partir au CACOIN de la France, là où le travail vous appelle. Et ce que j'aimerais, ce que je souhaite, ce que je vous demande, c'est que vous soyez partout ambassadeur de Saint-Etienne, que vous gardiez le meilleur de vos souvenirs, et que vous puissiez en parler autour de vous, parce que je pense que Saint-Etienne mérite une bien meilleure image que celle qui peut être la sienne, et que vous saurez casser un peu ses préjugés. Et puis aux autres, à ceux qui restent, je voudrais vous inviter avec nous, avec les équipes. Là aussi, Saint-Etienne, c'est un cas particulier. Il y a certes les services d'urbanisme de la ville, de l'agglomération, mais on a aussi un établissement public d'aménagement. On ne trouve pas ça dans toutes les agglomérations. On a des programmes de renouvellement urbain. Ce sont des opportunités, je pense, pour les professionnels que vous êtes, pour développer vos idées, développer vos programmes. Et à ceux qui restent, je vous invite à venir travailler avec nous pour construire le Saint-Etienne de demain. Et puis à la jeune femme qui avait l'air à la fois très heureuse et très triste, celle qui vient du monde bis, je veux dire que Saint-Etienne, c'est aussi une terre d'accueil et d'intégration. Et que si l'école d'architecture ne veut pas d'elle, elle est quand même bienvenue à Saint-Etienne. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et félicitations à vous tous. Alors, quelques mots. C'est difficile, finalement, d'intervenir après autant de spectacles et autant d'inventions. Bravo pour être allé jusqu'au bout. C'est une formation très exigeante. Je trouve aussi qu'on a eu un moment dans cette remise, dans cette cérémonie, où finalement, l'inattendu a accompagné l'attendu. Et pour moi, je trouve que se former à l'architecture, comme être enseignant dans les écoles d'architecture, c'est toujours cultiver un peu les deux. L'inattendu est quand même toujours là. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir cet élément. Je trouve aussi, je suis vraiment contente et fière vraiment que cette école, que l'école d'architecture de Saint-Etienne, manifeste une telle vitalité qu'on voit avec vous, mais qu'on voit aussi avec vos enseignants, avec toute l'école qui est là, l'administration. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Bravo et bonne continuation. Merci à tout le monde. Je suis sûr que vous aurez tous un petit morceau de Saint-Etienne qui restera dans votre cœur. Et, M. le maire, je peux vous rassurer, c'est une terre de grand accueil pour les étudiants. Et ils en sont, je suis sûr, tous extrêmement heureux. Nous sommes très fiers de vous, très fiers de vos diplômes, très fiers de votre parcours. Sachez-le. Moi, je compte également sur vous pour que vous puissiez poursuivre ce lien, poursuivre ce lien au sein de la gestion des anciens, des alumnis, pour qu'on se souvienne de vous, vous vous souveniez de nous, vous transmettiez également aux autres générations qui sont déjà dans l'école et qui seront dans cet établissement. C'est cette communauté que l'on souhaite faire fructifier. Je voudrais remercier tous les membres de l'administration qui ont porté cette cérémonie. C'est un très gros travail depuis longtemps. Et ça a été fait de main de maître. Je voudrais remercier tous les enseignants qui ont, bien sûr, participé à votre compétence aujourd'hui, qui nous ont accompagné à cette cérémonie. L'ensemble des étudiants, les assos étudiantes, vous les connaissez tous, vous les avez parcourus, utilisés, développés. Elles sont importantes à l'école. Le BDA, Focus, Archimatose, Villebroquin, Imhotep, La Charrette. Et puis, la semaine dernière, il s'est passé aussi un événement presque international. Presque 1 000 étudiants dans l'école. Donc, vous voyez, c'est une école vraiment vivante. C'est une vraie ruche. Mais c'est une ruche qui produit l'architecte, qui produit le monde. Merci à Collectivix. Ils sont là. Merci à Arthur Fourcade. Merci. Clémentine Desgranges. Béatrice Vernet. Merci. Béatrice. Merci. Je vous propose de nous retrouver tout de suite dans le monde non bis. C'est-à-dire à l'école d'architecture, où nous aurons Martin Bouclier au piano, et puis on partagera un verre de l'amitié. Rendez-vous tout de suite à l'école. Merci. Merci. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501